Là, je vais parler des membranes et du transport membranaire. Donc, chez les cellules eukaryotes, on peut retrouver certaines structures caractéristiques. Donc, si je reviens en arrière, structures caractéristiques, on sait que les cellules eukaryotes vont avoir de l'ADN qui sont dans le noyau, parce que les eukaryotes, c'est les organismes qui ont un noyau. Ils vont avoir une membrane cellulaire qui va être une bicouche lipédique qu'on peut retrouver à l'extérieur et qui va aussi contenir des protéines et des glucides. Et à l'intérieur, il va y avoir un cytoplasme. Donc, si on regarde ta cellule, c'est un schéma de cellules que vous devriez être capable de reconnaître. Tu as ton noyau, ton ADN, tu as tes organites et tu as aussi ta membrane cellulaire. Toutes les organites sont aussi faites de membranes. C'est ça qui va leur donner leurs limites extérieures. Ils vont donner leur forme. Et toutes les membranes vont être faites de la même chose. Donc, de quoi est faite la membrane et qu'est-ce que c'est une membrane? Une membrane, c'est donc défini comme étant la limite des cellules et des organites intracellulaires. Voici une image qui montre une membrane où on peut voir le milieu extracellulaire et le cytoplasme. Et on peut aussi voir un espace intramembranaire qui va donner cette limite et cette séparation-là. La membrane va être aussi le site de nombreuses réactions biochimiques qui vont se produire parce qu'il va y avoir des réactions qui, eux, vont signaler à la cellule qu'il y a un changement qui va s'opérer et qui va se faire. Ça, je vais en parler un petit peu plus tard. Elle va aussi contenir des protéines qui, elles, vont permettre de transporter des substances et des molécules à travers la membrane de façon très spécifique. Comme je l'ai dit, il y a certaines hormones qui nécessitent des molécules, des récepteurs sur les membranes pour pouvoir exercer leur fonction. Mais des fois, il y a certaines hormones qui peuvent passer directement à travers la membrane à cause de leur propriété. Maintenant, les membranes sont caractérisées par le fait que c'est une organisation très particulière de lipides et de protéines, selon un modèle qu'on appelle la mosaïque fluide. Mais avant de parler de la mosaïque fluide, j'aimerais un petit peu revenir sur les molécules amphipathiques et leurs propriétés pour pouvoir former des micelles, mais aussi, surtout, des bicouches lipidiques. Donc, rappelez-vous que les molécules qui sont amphipathiques sont des lipides, sont globalement non polaires, mais quand tu les mets en solution aqueuse, à cause qu'ils veulent minimiser le contact des chaînes hydrophobes avec le milieu aqueux à cause de l'effet hydrophobe, ils vont s'orienter pour que leur tête polaire hydrophile soit en interaction avec les molécules d'eau. Ça, ça peut, si tu en as une petite quantité, former une monocouche. Ça peut aussi former des micelles, mais ce qui est intéressant, c'est la formation des bicouches, surtout quand on parle de la membrane cellulaire. La membrane cellulaire n'est pas un micelle, n'est pas une monocouche, mais c'est une bicouche lipidique qui est formée de deux monocouches de queues de molécules amphipathiques qui, elles, sont des glycérophospholipides, mais je vais revenir un petit peu là-dessus tantôt, qui, elles, vont avoir des têtes qui sont polaires, qui vont être orientées vers le milieu aqueux, parce qu'elles sont polaires et donc peuvent interagir avec le milieu aqueux, et vont avoir des queues orientées vers l'intérieur, qui, elles, vont être hydrophobes non polaires, et qui veulent minimiser leur interaction avec le milieu aqueux à cause de l'effet hydrophobe. Ça, ça va faire en sorte que tu vas avoir une bicouche qui va être stable et qui va se former spontanément à cause des propriétés des molécules amphipathiques et de leur interaction avec le milieu aqueux. Donc, les forces hydrophobes, l'effet hydrophobe va vraiment faire en sorte que, dès que tu mets des phospholipides qui ont cette particularité, qui ont cette tête polaire et ces deux queues non polaires, ils vont vraiment s'orienter de façon spontanée pour former ces bicouches lipidiques, qui, elles, aussi, vont être très, très stables et qui vont agir comme une barrière contre les substances pour qu'elles empêchent l'entrée et la sortie de certaines substances. Maintenant, j'aimerais vous rappeler que ça, c'est toutes les têtes polaires. Donc, ça, c'est toutes les queues non polaires. En dessous, tu as encore tes têtes polaires. À l'extérieur, tu as ton milieu aqueux. À l'intérieur, tu as ton milieu aqueux. Et c'est une bicouche parce que tu as deux couches. Ça, c'est une couche et ça, c'est l'autre couche. Et si tu regardes entre les deux couches, cette zone-là, c'est une zone non polaire et hydrophobe, qui sont en interaction les unes avec les autres, mais qui empêchent l'eau et d'autres substances de facilement passer à travers parce que certaines substances ne peuvent pas interagir avec la zone non polaire. Le modèle de mosaïque fluide, c'est un modèle qui a été élaboré dans les années 72 par Jonathan Singer et Garth Hill Nicholson et ils ont proposé ce modèle-là pour expliquer comment fonctionnait la membrane. Ils ont dit que la membrane, toutes les membranes, sont des structures qui sont dynamiques et donc qui bougent et qui sont fluides, mais qui contiennent aussi d'autres molécules que juste une seule molécule qui forme la membrane. Ce modèle montre des phospholipides qui forment la bicouche lipidique en deux dimensions, mais qui vont aussi contenir à l'intérieur d'autres molécules comme des protéines, par exemple, d'autres lipides comme le cholestérol et d'autres glucides qui, eux, peuvent se déplacer de façon relativement libre à travers ou entre les phospholipides de manière fluide. Ces protéines-là vont se retrouver à l'intérieur, comme on appelle ça des protéines intégrales, ou vont se retrouver à l'extérieur de la bicouche, comme les protéines périphériques. Et le fait qu'ils sont intégrales ou périphériques va dépendre des acides aminés qui se trouvent dans la protéine ou dans les protéines qui interagissent avec la membrane. Et leur interaction avec la membrane va suivre encore ce qu'on a vu, l'effet hydrophobe, les liaisons intermoléculaires, et ainsi de suite. Donc voici un schéma qui représente le modèle de mosaïque fluide. Les membranes, d'après le modèle de mosaïque fluide, c'est une bicouche lipidique formée de phospholipides. Donc ça, c'était phospholipides. Rappelez-vous que je vous avais dit que la phospholipide, c'était une tête qui était polaire avec les deux queues non polaires. et que la tête polaire était faite du groupement phosphate et les deux queues non polaires, c'était tes deux acides gras. Donc ici, tu as principalement des phospholipides qui forment la bicouche. Mais à l'intérieur de la bicouche, on va retrouver d'autres choses, du cholestérol, des protéines qui sont intégrales, des protéines qui sont périphériques. On va aussi retrouver des glycolipides, c'est-à-dire des sucres. Ça, c'est des sucres, c'est probablement des glucides qui sont du glucose qui est attaché ensemble, mais aussi attaché à un lipide. On va aussi avoir des glycoprotéines, donc on va avoir plus que juste des phospholipides dans une membrane. C'est fluide parce que les phospholipides peuvent se déplacer. En plus d'avoir des protéines et des glycolipides ou des glycoprotéines, on peut aussi retrouver différents types de phospholipides. Donc, la membrane plasmique est principalement faite de phosphatidylcholine. Donc, ça, c'est un phospholipide qui va avoir un groupement fonctionnel attaché au phosphate particulier et contient très peu de phosphatidyl inositol. Toutes les membranes, donc la membrane de la mitochondrie, la membrane du ridiculement endoplasmique sont principalement faites aussi de phospholipides, mais peuvent avoir des compositions de phospholipides qui sont différentes. La couche intérieure et extérieure d'une membrane plasmique va aussi avoir des compositions de phospholipides qui vont être particulières. Remarquez qu'à l'intérieur ou à l'extérieur de la membrane, donc si c'est le milieu extracellulaire, on va retrouver beaucoup de phosph... aucune phosphatidylcérine, mais à l'intérieur, on va retrouver toute la... comme 100% de la phosphatidylcérine. C'est-à-dire que la composition des membranes est aussi très variée, non seulement entre le type de membrane, que ce soit la membrane cytoplasmique, la membrane de la mitochondrie ou la membrane du ridiculement endoplasmique, mais elle est très variée au niveau du type de phospholipides, même à l'intérieur de la même membrane, entre les deux couches. Puis c'est ça qui va donner certaines particularités à ces couches-là. La membrane va aussi être... va aussi être fluide. Et la fluidité de la membrane est représentée par le fait que les phospholipides et les protéines peuvent se déplacer librement. Ici, c'est juste un schéma qui montre un petit peu comment est-ce que les phospholipides peuvent être différents l'un de l'autre. C'est-à-dire que, si on revient en arrière, j'avais dit que, par exemple, la phosphatidylcholine, c'était beaucoup représentée dans la membrane cytoplasmique. Bien, c'est quoi la phosphatidylcholine? Bien, ça ressemble à ceci. Donc, phosphatidylcholine va avoir un groupement CH2 et amine attachés à ton phosphate. Et ça, c'est ta tête polaire de ton glycérophospholipide qui contient le phosphate et certains de ces groupements-là. Et les deux queues non polaires d'acide gras. Et l'identité des phospholipides va être déterminée par ce qui est attaché au phosphate. Maintenant, ça, c'est pas quelque chose à apprendre par cœur. Je voulais juste vous montrer qu'il existait même plus qu'un type de phospholipide qui compose la membrane. Maintenant, la mosaïque fluide explique aussi que les molécules qui sont dans la membrane peuvent se déplacer librement à travers la membrane. Naturellement, suivant les interactions qui sont causées par l'effet hydrophobe. Ça veut dire qu'un phospholipide ne peut pas se renverser dans cette direction-là parce qu'il y a le milieu qui est à queue et les queues non polaires ne veulent pas interagir avec le milieu à queue. Par contre, tant que ça suit les interactions hydrophobes, les phospholipides et les protéines peuvent se déplacer librement sur la même couche de façon latérale. Donc, ce phospholipide qui est ici peut aller dans cette direction, celle-ci, celle-là, celle-là. Donc, il peut se déplacer latéralement. Mais un phospholipide peut aussi faire un flip-flop, donc peut changer d'une couche à une autre. On a été capable d'observer ça en regardant la membrane d'une cellule et en ajoutant du calcium. Et le fait d'ajouter du calcium a fait que certains phospholipides particuliers qui étaient sensibles au calcium se sont retrouvés, se sont regroupés. Ça, ça a vraiment indiqué que les phospholipides pouvaient facilement se déplacer à travers la membrane. Les protéines, elles aussi, peuvent se déplacer à travers la membrane facilement, de façon latérale et peut-être même changer de l'intérieur vers l'extérieur. Maintenant, à quoi servent les protéines dans la membrane? Les protéines qui sont dans la membrane, comme j'ai dit, peuvent être intrinsèques. Intrinsèques, c'est aussi un synonyme d'intégral. Donc, ça peut être ancré dans la membrane ou peuvent être extrinsèques. Ça, c'est un autre synonyme de périphérique, donc à la surface. Ces protéines-là ont plusieurs rôles et chaque protéine a un rôle particulier. Ça peut être soit stabilisé, transporté, catalysé des réactions ou permettre la reconnaissance de la cellule par d'autres cellules. Ça peut aussi permettre la réception de certains signaux. Maintenant, si on regarde les types de membranes, donc ici, si tu regardes une membrane, tu peux avoir des membranes qui sont polytopiques. Ça, c'est un autre synonyme d'intégral parce que tu vois que la membrane se retrouve dans les deux couches. C'est une bicouche lipidique, donc si tu divises la membrane en deux couches, tu peux avoir des protéines qui sont intégrées dans la membrane et donc sont polytopiques. Poly veut dire plusieurs topiques, veut dire couches. Donc, ça peut être une qui traverse les deux couches ou ça peut être des protéines qui sont périphériques, extrinsèques ou monotopiques qui sont seulement dans une des deux couches. Maintenant, même les protéines qui sont monotopiques, il y en a qui peuvent juste interagir avec les têtes qui sont polaires. Donc, si ceux-là interagissent seulement avec les têtes polaires, tandis que d'autres, comme celle-ci, peuvent interagir avec les queues non polaires. Rappelez-vous que les têtes polaires vont être à la surface et les queues non polaires vont être à l'intérieur. Et donc, ce qui va permettre à une protéine d'être soit seulement à la surface, à l'intérieur, mais dans une seule couche ou peut traverser deux couches, va dépendre des acides aminés qui sont à l'extérieur des protéines et en interaction avec les phospholipides. Si on y pense, cette protéine-ci doit avoir des acides aminés dans cette région qui sont polaires ou chargés pour interagir avec les têtes polaires ou chargées des phospholipides. Même chose ici, ça doit être des acides aminés qui sont polaires et chargés pour interagir avec les têtes polaires des phospholipides. Tandis que les acides aminés qui sont ici, en fait, ce n'est pas des acides aminés, c'est un lipide, les acides aminés qui sont en interaction ici sont des acides aminés qui ne peuvent pas interagir avec les queues non polaires à l'intérieur et donc doivent être attachés à un lipide lui-même. Ça, ce serait un glycolipide. Si on regarde ceux qui sont polytopiques, ceux qui sont polytopiques doivent à l'extérieur avoir plusieurs types d'acides aminés différents. Par exemple, les acides aminés à l'extérieur qui sont à l'intérieur ou qui interagissent avec l'intérieur des deux couches, de la bicouche, doivent être des acides aminés qui sont non polaires parce que l'effet hydrophobe fait que non polaires et non polaires peuvent interagir ensemble et s'attirent, tandis que polaires et non polaires ne peuvent pas. Ça, ça veut dire que les acides aminés qui sont ici et là doivent être des acides aminés qui, eux, sont polaires et c'est pour ça qu'ils sont à l'extérieur de la partie hydrophobe de la bicouche. Ça, ce serait la zone hydrophobe entre les deux séries de têtes polaires. Et donc, ceux-là doivent être polaires et ça explique pourquoi ils sont à l'extérieur. Maintenant, si on regarde plus en détail, comment est-ce qu'une protéine peut être intégrale? Comme j'ai dit, si elle est intégrale, ça veut dire que la protéine a des acides aminés qui touchent les queues non polaires des phospholipides qui vont être hydrophobes. Ils vont avoir une région hydrophobe qui peut interagir avec l'intérieur de la membrane. Parce que si c'était des acides aminés qui étaient polaires, ils ne pourraient pas se retrouver à interagir avec l'intérieur de la membrane et donc la protéine ne pourrait pas être à l'intérieur de la membrane. Les protéines qui sont intégrales peuvent être complètement intégrales ou transmembranaires. Ça, c'est des exemples de protéines transmembranaires ici. Celles qui sont complètement intégrales sont complètement seulement dans la partie hydrophobe de la membrane. Comme j'ai dit précédemment, les protéines transmembranaires que j'avais montrées dans le schéma précédent doivent aussi avoir au moins des régions hydrophiles qui interagissent avec le milieu extracellulaire ou les têtes polaires des phospholipides qui composent les deux couches. Ces protéines transmembranaires peuvent agir comme des protéines de transport qui vont permettre à certaines substances qui ne peuvent pas diffuser à travers la membrane parce qu'ils sont soit trop gros, polaires ou chargés. À cause de leurs propriétés polaires ou chargés, ils ne peuvent pas interagir avec la zone hydrophobe et donc ne peuvent pas se faufiler entre les phospholipides parce qu'ils ne peuvent pas rentrer dans la région hydrophobe. Donc, ils peuvent se servir de ces protéines transmembranaires pour pouvoir passer à travers. Voici un exemple d'une protéine qui est intrinsèque qui est transmembranaire. Ce n'est pas une protéine de transport parce que dans le fond, il n'y a pas un tonneau, il n'y a pas un tube qui permet à quelque chose de passer à travers. Mais c'est une protéine. On sait que c'est une protéine parce qu'on reconnaît des acides aminés. Ça, c'est le nom des acides aminés ou le code. Et si on regarde ces acides aminés-là, on peut voir qu'il y a des acides aminés de la protéine qui sont à l'intérieur de la bicouche, tandis qu'il y en a d'autres qui sont à l'extérieur. Ça, ça nous indique donc que la majorité des acides aminés qui sont ici devraient être non polaires pour être capables d'interagir avec les queues non polaires à l'intérieur de la membrane. Remarquez que les acides aminés qui sont ici sont chargés et vont être chargés positivement. Pourquoi? Parce que le groupement phosphate des phospholipides vont être chargés négativement. Donc, ils peuvent interagir ensemble à l'aide des forces électrostatiques ou des charges négatives des têtes polaires avec le phosphate avec les charges négatives sont attirées par les acides aminés qui sont de charge positive. L'extérieur ici va être principalement fait d'acides aminés qui vont être non polaires, mais ils peuvent avoir certaines régions des acides aminés qui vont être généralement polaires mais ils peuvent avoir des régions non polaires tant que ces régions non polaires sont cachées et orientées vers l'intérieur de la structure tertiaire de la protéine. Si on regarde un exemple d'une protéine de transport, une protéine de transport doit ressembler à un tube. Pourquoi elle doit ressembler à un tube? c'est parce qu'elle doit créer une zone dans laquelle il y a un espace pour des molécules pour passer à travers. Donc, cette protéine-ci, elle peut être représentée par sa structure quaternaire. Je sais que c'est une structure quaternaire parce que j'ai trois sous-unités qui sont pareilles. Ces trois sous-unités ont des structures secondaires qui ressemblent à des hélices qui, eux, sont regroupées ensemble pour avoir une structure tertiaire ou qui, elle, va être plus complexe où les hélices sont regroupées ensemble. La structure quaternaire contenant les structures tertiaires et secondaires font en sorte que les hélices, donc les hélices que l'on voit, si tu regardes la membrane de côté, les hélices de la protéine vont créer, vont être ancrées à l'intérieur de la membrane. Si on regarde l'hélice, si on regarde vue de haut, ça, c'est ce qu'on verrait. Et chaque cercle ici représente une hélices. C'est juste qu'il faut s'imaginer que ça continue dans l'arrière-plan. C'est comme si j'avais pris une coupe transversale et que j'ai regardé du haut, c'est ce que je vois ici. Si je regarde la composition en acides aminés de mes hélices, je peux voir que les acides aminés qui sont ici sont tous des acides aminés qui sont polaires. Tandis que les acides aminés qui sont à l'extérieur de mes hélices sont des acides aminés qui sont non polaires. La raison pour ça, c'est parce que ces acides aminés qui sont à l'extérieur sont ceux qui sont en interaction avec les parties hydrophobes ou la région hydrophobe de la membrane. Donc, doivent être non polaires. Par contre, la partie intérieure, c'est celle qui permet le passage d'une molécule polaire et qui fait en sorte qu'une molécule polaire peut passer à travers la membrane parce qu'elle a un passage qui lui permet. Le passage va être fait d'acides aminés qui sont polaires mais aussi des acides aminés qui permettent seulement à cette molécule de passer à travers. Les protéines de transport sont aussi très spécifiques avec la molécule qu'elle peut transporter. Ça veut dire que cette molécule qui est une molécule polaire ne peut pas diffuser à travers la membrane normalement. Elle va emprunter un tunnel qui est formé par une structure quaternaire qui, elle, va permettre dans le fond à la protéine de créer un passage parce qu'elle peut interagir avec le milieu non polaire à l'intérieur de la membrane mais créer un tube et un tunnel qui est polaire qui permet à la molécule polaire de passer à travers. C'est-à-dire qu'ici, tous les acides aminés qui se trouvent à l'extérieur devraient être non polaires tandis que les acides aminés qui se retrouvent dans cette région-là de ta structure quaternaire devraient être polaires pour permettre le passage de la molécule. Maintenant, les membranes sont faites de phospholipides. Les phospholipides qui composent la membrane peuvent faire que la membrane soit plus ou moins fluide. On veut que la membrane soit assez fluide mais pas trop fluide. Maintenant, si on pense à la fluidité et à un lipide en particulier comme le beurre. Le beurre, c'est un triglycéride, ce n'est pas un phospholipide, mais le beurre, si tu le laisses dans ton congélateur, il n'est pas du tout fluide. Il est facile à briser. Si tu essaies d'enlever un peu de beurre avec ton couteau, tu n'y arriveras pas. Si tu plantes ton couteau dedans, tu pourras briser un morceau de beurre parce qu'il n'est pas du tout fluide. Par contre, si tu le laisses sur le comptoir, il va augmenter en fluidité parce que la température va augmenter et ce qui va donner plus d'énergie cinétique à autres triglycérides qui vont faire que les forces intermoléculaires, donc ici, les forces de dispersion dans le dedans, vont devenir de plus en plus faibles et ça, ça va faire en sorte que ça va être plus fluide. Quand le beurre est sur le comptoir et qu'il fait 23 degrés Celsius, le beurre n'est pas brisable. Tu peux en prendre des couches et tu peux l'étendre sur une tôse facilement. Mais si tu laisses ton beurre sur le comptoir et qu'il fait 32 degrés Celsius, éventuellement, tu vas avoir du souple. La membrane est faite d'un lipide qui est un phospholipide qui suit les mêmes influences que les triglycérides. Elles sont très similaires, autre que le fait que ce sont des molécules amphipathiques. On veut que la membrane soit fluide, mais pas trop fluide. On ne veut pas que la membrane soit tellement fluide qu'elle devienne liquide parce que ça, ça veut dire qu'elle ne peut pas agir comme barrière comme il faut, de façon efficace. Tu ne veux pas aussi qu'elle soit super dure comme le beurre du congélateur parce que ça va être facile à briser et ça ne permettra pas non plus à des substances de rentrer et de sortir facilement et ça va faire en sorte que les protéines qui sont intégrales ne peuvent pas se déplacer librement dans la membrane comme on l'a vu avec le modèle de la mosaïque fluide et ça, ça peut interférer avec certains processus cellulaire. Les facteurs qui peuvent influencer la fluidité de la bicouche lipidique peuvent être donc la température. Ça, c'est logique. Comme avec le beurre, la température a fait une grosse différence. Même chose pour la fluidité d'une membrane. Donc, une membrane à une très basse température de comme moins 20 est peu fluide tandis qu'une membrane à température de la pièce est relativement bien fluide mais pas trop fluide et une membrane qui est à 80 degrés Celsius est très fluide et peut devenir liquide. Elle peut être aussi influencée par le type de liaison des queues d'acides gras. Rappelez-vous que les acides gras peuvent être saturés donc ils n'ont pas de liaison d'hommes ou polyinsaturés 6. Et que, on avait parlé, j'avais parlé de l'influence du niveau de saturation et de la température de fusion de ces acides gras. Ça s'applique aussi aux phospholipides et donc à la fluidité de la membrane. La longueur de la queue d'acides gras va aussi avoir une influence et la présence de cholestérol aussi. Ça va baisser la fluidité à haute température et ça augmente la fluidité à basse température ce qui est quelque chose qui est bien pour essayer d'empêcher la membrane de devenir pas assez fluide s'il fait froid ou trop fluide s'il fait chaud. Maintenant, si on regarde l'effet de la température sur la fluidité de la membrane, la fluidité de la membrane va être influencée par la température parce que la température va augmenter l'énergie cinétique des phospholipides qui composent la membrane. Augmenter l'énergie cinétique des phospholipides qui composent la membrane va faire en sorte qu'ils vont être beaucoup plus agités. Ça, ça va diminuer les forces d'attraction entre les phospholipides. Ça, ça va être les forces de dispersion de London et l'effet hydrophobe naturellement et ces forces-là sont les forces intermoléculaires qui sont relativement faibles et donc plus que tu diminues cette force d'attraction parce que tu éloignes les molécules à cause de leur mouvement et de leur énergie cinétique plus que la membrane devient fluide. C'est-à-dire que si tu baisses la température ça va diminuer leur énergie cinétique ils vont pouvoir se rapprocher plus et donc vont pouvoir s'attirer plus forcément avec leur force de dispersion de London et leur force hydrophobe. Donc la membrane va devenir moins fluide et plus solide et plus complète. Maintenant la membrane qui a les forces de dispersion de London sont aussi influencées par la taille de la molécule. Plus que la molécule est grosse plus que les forces de dispersion de London sont grandes. Plus que la molécule est petite plus que les forces de dispersion de London sont faibles. des phospholipides qui sont faits d'acide gras à chaîne courte vont s'attirer moins fortement que deux phospholipides qui sont faits d'acide gras à chaîne longue. Donc une membrane qui est composée en plus grande majorité de phospholipides à chaîne longue va être moins fluide qu'une membrane qui est principalement composée de phospholipides à chaîne courte. Celle-là va être beaucoup plus fluide et donc va être plus sensible à l'augmentation de la température parce que ça va aussi augmenter sa fluidité. Donc si on regarde ici l'effet du niveau de saturation sur la fluidité de la membrane. Une membrane qui est faite de phospholipides qui eux sont insaturés donc possèdent des liaisons doubles qui vont être six naturellement parce que biologiquement c'est les seuls qu'on peut faire ça va donner des formes qui vont être moins facilement compactes parce que les acides gras de tes phospholipides donc tes deux chaînes d'acides gras vont être tordus et donc ne vont pas pouvoir se rapprocher autant et donc vont avoir moins de forces de dispersion de london qui vont les rapprocher donc vont être plus fluides. Tandis que les membranes qui sont principalement faites de phospholipides qui ont des acides gras qui sont saturés vont pouvoir se reprocher plus l'un de l'autre parce que les chaînes d'acides gras saturés sont linéaires ce qui veut dire qu'ils peuvent être plus compacts et donc ça va augmenter les forces de dispersion de london entre ces chaînes d'acides gras et ces phospholipides ce qui va augmenter la force de rétention et donc diminuer la fluidité de la membrane. Le cholestérol aussi peut influencer la fluidité de la membrane. Le cholestérol c'est un lipide qui est non polaire mais rappelez-vous qu'il a aussi une tête qui a un groupement OH qui est polaire. Ce n'est pas une molécule amphipathique parce que la partie non polaire est trop grande. Par contre le cholestérol quand il s'intègre dans la membrane va s'orienter de telle façon où c'est son noyau stérole et ses régions non polaires vont être en interaction avec les queues d'acides gras des phospholipides et la tête qui a un groupement OH et qui est polaire va se retrouver à interagir avec les têtes polaires avec de phosphate chargé de tes phospholipides. Le cholestérol va donc s'orienter de façon très spécifique dans la membrane et c'est le fait qu'il s'oriente de cette façon-là et qu'il a la forme très rigide remarquez que le noyau stérole lui donne une forme qui est un petit peu en oblique va faire en sorte qu'il va permettre d'augmenter la fluidité à basse température mais diminuer la fluidité à haute température. Donc, si c'est une petite un petit bord dessiné qui montre un petit peu qu'est-ce que le cholestérol fait il diminue la fluidité à haute température en retinant ça c'est un lasso il retient les phospholipides ensemble tandis qu'il augmente la fluidité à basse température parce qu'il repousse les phospholipides qui essayent de se rapprocher parce qu'il y a moins d'énergie cinétique. Maintenant, comment ça se fait qu'il va pouvoir faire ça? C'est parce qu'il va permettre d'ajouter il va permettre de créer un certain espace donc si on revient à cette image-ci à cause de sa position lorsque les phospholipides sont très agités l'un l'autre à cause de l'augmentation de la température ces régions qui sont rigides et qui sont non polaires vont tirer à l'aide de forces de dispersion de London les queues non polaires qui essayent de s'éloigner tandis qu'à basse température à cause de sa forme et sa position en oblique il prend un gros espace beaucoup plus gros que deux phospholipides qui sont adjacents remarquez l'espace qu'il prend comparé aux phospholipides ou l'espace entre les phospholipides c'est un petit espace et ça, ça veut dire qu'à basse température quand les phospholipides sont moins agités et veulent se rapprocher il crée un espace plus grand entre les deux ce qui va diminuer la fluidité et le crée un espace et le crée un espace